Salut bande de con ! Finé ! Non parce qu'en fait dans le mot con, finé, il y a con et après il y a finé. Du coup bah moi si je disais le mot con et puis le mot finé, bah les gens ils allaient en me demande con et après... Et bien bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude. On a présenté beaucoup de produits, on a parlé beaucoup des marques, on a parlé de vos setup, on a parlé du mien. Du coup aujourd'hui j'ai envie de changer un petit peu la formule et de vous proposer quelque chose d'autre. La plupart d'entre vous ont un PC ou ont pour projet d'en avoir un. Du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous dévoiler quelques petits tips qui pour certains paraîtront évidents. Parce que bon ce sont des tips qui s'adressent principalement aux débutants. Ou alors peut-être que vous vous y connaissez déjà un petit peu mais qu'il y aura quand même quelques petits trucs qui vous seront utiles ou qui vous rafraîchiront un petit peu la mémoire. Mais voilà dans ce premier épisode j'ai décidé de vous donner quelques petites astuces qui sont vraiment super simples. Qui vous aideront à exploiter votre PC vraiment dans toutes ses capacités voire même un petit peu plus. Et qui vous permettront de l'entretenir correctement sur le long terme. Du coup bah il est fort possible que la plupart d'entre vous aient déjà entendu parler de ces petites choses. Donc première astuce pour démarrer votre PC vous devez appuyer sur le bouton power. Bon allez on arrête les conneries les poissons d'avril c'est pas mon délire. Donc première chose le BIOS et sa mise à jour. Ah le BIOS cette fameuse interface qui fait peur à tellement de monde. Des menus partout, la plupart du temps en anglais, des termes compliqués. On va dire qu'elle fait peur à pas mal de monde cette fameuse interface. Il y a peu de gens qui ont s'y aventuré. Pourtant dedans on peut y trouver des choses super intéressantes. Notamment la possibilité d'augmenter la fréquence de sa RAM. Le calibrage des divers moyens de ventilation du PC. Et l'ordre de démarrage des périphériques de stockage. Elle porte pas son nom pour rien. La carte mère c'est celle qui va s'occuper de gérer tous les composants. Et du coup le BIOS c'est le système en quelque sorte le logiciel qui va vous permettre de gérer tout ça. Mais parfois pour que les choses fonctionnent bien, ce BIOS il faut le mettre à jour. Et pour ce faire rien de plus simple, déjà vous allez prendre la référence de votre carte mère. Vous allez aller sur le site du fabricant de votre carte mère et vous allez taper la référence. A partir de là si votre carte mère est encore répertoriée, vous allez pouvoir choisir de soit télécharger les drivers de cette dernière. Mais également de télécharger la mise à jour du BIOS. Une fois que c'est fait, vous allez placer le fichier téléchargé sur une clé USB. Vous allez redémarrer votre PC et ouvrir votre BIOS en appuyant sur les boutons qui sont indiqués en bas. Et alors là il faut savoir qu'en fonction des marques, la méthode pour faire la mise à jour est différente. Par exemple pour Asus ROG, pour les derniers modèles, vous allez devoir aller dans l'onglet avancé. Ensuite dans l'onglet tool. Et puis vous allez pouvoir utiliser la fonction Easy Flash. Pour les cartes mères Gigabyte et donc également Aorus, vous allez devoir utiliser l'option Q Flash. Qui se trouve normalement en bas lorsque vous ouvrez le BIOS. Et pour MSI, vous allez devoir aller également dans avancé. Et ensuite aller dans l'option UEFI BIOS Update. Donc comme vous le voyez, ça je ne sais pas vous donner plus de précision dans cette vidéo. Parce qu'il y a plusieurs modèles de cartes mères. Du coup ça en fonction du modèle de votre carte mère, je vous invite à aller voir sur le net. Genre sur YouTube ou quoi. Mais voilà, là en tout cas vous avez déjà la base et au moins vous savez que c'est possible. Deuxième chose, débrider votre processeur via l'alimentation du PC. Là vraiment je ne vous parle même pas d'overclock. Je vous parle d'une simple manip qui est vraiment tellement mais tellement simple. Et qui vous permettra de mieux exploiter votre processeur sans même passer par de l'overclock. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez aller dans votre panneau de configuration. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, pour avoir un raccourci, vous ouvrez votre menu démarrer. Vous tapez directement sur votre clavier configuration. Vous allez donc avoir le panneau de configuration qui va s'afficher. Vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Une fois que c'est fait, vous allez dans options d'alimentation. Veillez en haut à droite de bien avoir cliqué sur grandes icônes. Vous allez dans options d'alimentation. Et dedans vous avez la possibilité de cocher trois cases. Vous avez donc le choix entre utilisation normale qui est donc recommandée. Performance élevée qui est celui qui va nous intéresser. Et économie d'énergie. On va donc cocher performance élevée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, les zones modes vont soit vous permettre d'économiser de l'énergie comme son l'indique, soit de l'utiliser de façon équilibrée. C'est-à-dire que le PC va déterminer par lui-même ce qui est le mieux pour votre PC en fonction de l'alimentation, en fonction de vos composants. Nous, on va s'en battre les reins complètement. On va cliquer sur performance élevée. Ce qui aura pour but d'enlever cet espèce de petit bridage qui est imposé à votre PC lorsque vous installez Windows. Par exemple, regardez. Moi, si je le mets en utilisation normale, donc celle qui est recommandée, vous pouvez voir que ma fréquence, elle varie beaucoup en fait. Parfois elle est à 4, parfois elle est à 3. Je pense qu'elle peut même descendre jusqu'à 2 et 10. Mais en tout cas, ma fréquence n'est pas stable du tout et parfois, elle va même descendre un petit peu plus bas. Évidemment, quand je vais demander au processeur de la solliciter, elle va être toujours plus ou moins à fond. Mais sinon, la plupart du temps, elle va essayer un petit peu de se régler en fonction de ce qu'elle a besoin intelligemment. Et voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, pareil, si je le mets en économie d'énergie, vous pouvez voir qu'on a des fréquences qui varient beaucoup plus et qui descendent beaucoup plus bas. Et donc là, si je décide de le mettre en performance élevée, le but de cette petite explication, vous pouvez voir que ma fréquence remonte et qu'elle varie beaucoup moins. Il y aura toujours une petite variation, mais vous pouvez voir qu'elle est vraiment infime. On va dire que c'est une petite barrière, un petit frein qui est mis à votre processeur dès que vous achetez votre PC et que vous n'avez encore pas fait cette manip. Et ça va pas surfréquencer le processeur, mais juste vous permettre de l'exploiter dans toute son entièreté. Enfin, d'exploiter les fréquences qu'il possède par défaut. Troisième chose, l'overclock de l'écran. Je mets bien des guillemets parce que oui, c'est de l'overclock, mais c'est pas non plus... Je veux dire, votre écran, il va pas passer de Full HD à 4K, ni de 60 Hz à 144. C'est tout simplement un petit boost pour votre écran qui améliorera peut-être votre confort en jeu. Alors pour cette étape, la manip à effectuer est très simple. Vous allez aller sur votre bureau, vous allez faire un clic droit directement dessus. Vous allez aller dans panneau de configuration Nvidia. Une fois que vous y êtes, vous allez dans changer la résolution. Vous choisissez l'écran que vous voulez modifier. Ici en dessous, vous choisissez la résolution native de votre écran. Vous allez dans personnaliser. Vous cliquez sur créer une résolution personnalisée. Si c'est la première fois que vous le faites, Nvidia vous demanderont d'accepter les termes. Parce qu'il faut quand même vous le dire, c'est pas sans risque pour votre écran, surtout si vous faites n'importe quoi. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'y aller de façon progressive, vraiment échelle par échelle. Faut pas essayer de rajouter 80 Hz en un coup à votre écran parce que là vous allez le flinguer. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a ma résolution que je vais pas changer. Et puis juste en dessous, il y a ma fréquence de rafraîchissement. Moi, elle est positionnée sur 100 par défaut. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez soit le monter par à-coup de 1 ou de 2. Moi, je vous conseille quand même de pas dépasser les plus 10, voire plus 12, voire plus 15 Hz sur votre écran. Faut pas y aller trop. Vous y allez progressivement. A chaque fois que vous allez en rajouter un, vous faites tester. De là, voilà, votre écran va passer tout noir, c'est tout à fait normal. Il va vous afficher si le test est concluant ou non. Là, pour le coup, nous, ça l'est. Donc vous choisissez soit d'accepter ou non. Et vous faites ça jusqu'à, on va dire, bah, plus 10 FPS à plus 15 grand maximum. Je vous conseille quand même entre chaque étape de faire des petits tests sur des jeux, voir si vous avez pas des problèmes de synchronisation verticale ou autre. Quatrième chose, dans votre PC, au fin fond de Windows, se trouve un dossier qui se nomme Temp. Et il va mettre en cache, il va enregistrer la plupart des choses, voilà, des actions que vous effectuez sur votre PC, principalement sur le net. Il va télécharger des miniatures, il va prendre plein de choses. Enfin, il va vraiment tout foutre dans ce dossier. Vraiment, c'est une espèce de gros bordel où il n'y a absolument rien d'utile. Vraiment, là-dedans, il n'y a absolument rien que vous allez réutiliser. Et ce dossier, parfois, bah, quand on le sait pas, on le laisse traîner là. On n'utilise rien pour vider les caches, on fait rien du tout, on supprime rien. Et on se retrouve, comme sur le PC d'un pote à moi, avec 260 gigas de bordel. Donc, ce dossier, il faut le cleaner, et je vais tout de suite vous dire comment. Donc, cette petite astuce, c'est vraiment la plus simple à effectuer, la plus banale. Vous allez ouvrir un dossier sur votre PC, absolument n'importe lequel. Dans la barre d'emplacement, au-dessus, vous allez taper pourcentage, T-E-M-P, pourcentage. Vous allez appuyer sur Enter. Et là, vous voyez que, bah, il y a beaucoup de bordel, en fait. Si vous avez jamais vidé ça, si vous videz pas vos caches, si vous faites rien, enfin, vous allez avoir un bordel monstre là-dedans. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah, on va absolument tout sélectionner, c'est-à-dire qu'on va faire un beau contrôle A, et on va faire un bon gros delete sa mère, c'est-à-dire qu'on va absolument tout supprimer. Vous supprimez absolument tout, vous inquiétez pas, ça va pas casser votre PC, ça ne va pas bousiller vos sauvegards de jeu, quoi, non, non, c'est que du bordel inutile. Vous supprimez tout, et je pense que pour la plupart, vous allez vraiment liquider beaucoup de choses. Si vous avez votre PC depuis longtemps, je pense que vous allez avoir un gros gain d'espace sur votre disque dur. Et cinquième et dernière chose qui va peut-être paraître toute simple pour des gens qui s'y connaissent un petit peu plus, qui sont un peu plus avancés, mais qui est vraiment inexistante pour les gens qui débutent, c'est l'entretien. Je vous assure qu'entretenir son PC régulièrement, ça va vous le sauver. Parce que non seulement ça va préserver la durée de vie de vos composants, le fait qu'ils soient pas encrassés, que le flux d'air soit maintenu, voilà, ça va vous permettre de les conserver un peu plus longtemps. Parce que plus un composant va chauffer, moins il va venir dans le temps. Et alors tout ça, ça va vous permettre également de conserver vos performances. Parce qu'un PC qui chauffe de trop, des composants qui chauffent de trop, bah, au final, il va finir par déconner. Donc forcément, bah, avec le temps, diminution des performances, moins de FPS, moins de rapidité. Voilà, j'espère qu'en tout cas, toutes ces petites choses vous auront plu. C'est vraiment très simple. J'avais envie de faire une vidéo simple comme ça pour une fois. Ne pas spécialement présenter le produit, ne pas spécialement mettre de marques en avant. Juste vous me donner des petits conseils de base sur l'utilisation et la maintenance de votre ordinateur. Donc forcément, les gens qui s'y connaissent, ça sert à rien de venir ramener votre science en disant « Ouais, mais moi, je le savais déjà. » Et Discovery aurait dit « Pourquoi tu fais cette vidéo ? » Dans cette vidéo, je m'adresse à tout le monde, mais surtout aux débutants. Je veux dire, si je ne parlais qu'au Pro, bah, forcément, c'est moi qui aurais l'air con, puisque vous savez déjà tout. Donc il faut bien penser un petit peu aux débutants, non ? En tout cas, voilà, moi, je me suis dit que ça pourrait vous plaire, surtout en ces périodes de confinement où, bon, bah, les gens vont beaucoup utiliser leur PC. Je pense que, du coup, la plupart d'entre vous passent en moyenne 15 heures par jour devant le PC, bande de petits filous. Et d'ailleurs, à ce propos, bah, j'espère que pour vous, tout va pour le mieux. J'espère qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça, que vous n'êtes pas malade, que votre famille n'est pas malade. Sachant, en tout cas, qu'on a quand même de la chance d'être des gens qui peuvent quand même passer beaucoup de temps devant les ordinateurs, devant les consoles. Ça nous permet, bah, de passer ce confinement un petit peu mieux, étant donné que la plupart d'entre nous se sentent quand même pas mal mieux derrière un écran que dans un parc. Mais en tout cas, moi, je compte sur vous, continuez à respecter ce confinement, les règles qui nous sont imposées. C'est pour notre bien, c'est pour votre sécurité, celle de vos parents, de vos petits frères, de vos petites sœurs, de vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, c'est pour la sécurité de tout le monde. Et si on fait les choses bien, qu'on reste au calme chez nous, ça finira par aller mieux. Peut-être que d'ici la fin du confinement, j'aurai retrouvé mes cheveux, je sais pas, on verra, j'espère. Pour l'instant, moi, je tourne à deux vidéos par semaine, mais si vous, ça vous intéresse d'en voir plus par semaine, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, histoire peut-être de vous divertir un peu plus, je sais pas. Si c'est le cas, bah, moi, je ferai de mon mieux pour vous sortir une troisième vidéo par semaine durant le confinement. Mais en attendant, si celle-ci vous a plu, je vous invite à liker, à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en dessous, et en activant la cloche pour recevoir des notifications, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Twitch, tout se trouve dans la description. Et sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, portez-vous bien. Bye les gens.